Tu n'as rien à prouver à personne, en fait. Tu n'as rien à prouver à personne et tu n'as rien à prouver à ta femme. Quand tu fais ça, tu es juste en train de perdre tes couilles, en fait. Désolé, maman, la vulgarité. Mais tu es juste en train de perdre... Il n'y a plus de testocérone, il n'y a plus rien, en fait. Il n'y a plus rien. On ne sait plus qui... Tu es qui, toi ? Tu es qui ? Je ne sais pas. Un chat. On ne sait pas, on sait qui. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la coche, tu connais. À mettre un petit « j'aime », ça fait toujours plaisir. Et si c'est Jérôme Attachie, l'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être déterminé, passer à l'action, faire remonter le taux de testostérone parce qu'on ne sait plus qui est qui, et de faire de l'oseille. Et pour ça, les gars, tu as mon étude de cas que je te propose. Tu es libre de pouvoir y accéder. Voilà, je te montre, c'est gratuit. À un moment donné, les gars, je te demande exactement comment j'ai fait vacances en une semaine. Si tu n'as pas fait vacances en une semaine, et même si tu les as faits, je pense qu'il faut que tu jettes un coup d'œil. Parce que peut-être que tu les as faits dans les commerces. Là, c'est une autre stratégie que je vais te montrer et qui permet d'avoir plus de marge, on va te le dire. Donc bref, ça, c'est l'idée de pouvoir y accéder. C'est gratuit, c'est offert. Et pour tous ceux qui sont déjà déterminés, tu connais déjà, et qui veulent directement une formation pour pouvoir faire de l'oseille, tu vas avoir la formation Pirate Marketing qui est 100% financée. Donc si tu travailles, tu cotises pour ça, donc c'est cool. La formation s'appelle Pirate Marketing. Je te montre déjà, je te montre toutes tes stratégies qui te permettront d'atteindre au moins les 5K par mois. Donc si tu veux en savoir plus, tu as juste à cliquer dans le lien qui est dans la description et tu pourras poser tes questions avec un membre de mon équipe. Il suffit de mettre ton email, ton numéro. Et il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler et tu pourras poser toutes tes questions. Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qu'il y a dans la formation ? Déjà, tu auras déjà un petit récapitulatif dans le lien quand tu vas cliquer sur la page. Mais en tout cas, tu pourras avoir quelqu'un au téléphone. Vous allez pouvoir échanger par rapport à comment le SQL fonctionne, comment tu peux faire pour accéder à la formation. Et après, on va t'accompagner à faire ton dossier et te donner les accès à Pirate Marketing. Et puis après, il faudra charbonner les gars. Il n'y a pas de secret. Donc les gars, pas d'excuses maintenant de nos jours. Maintenant que les formations sont finançables, les gars, franchement, vous n'avez vraiment aucune excuse. Je ne sais pas comment il y a encore des gars qui arrivent à trouver des excuses. Ah mec ! C'est lourd là quand même, non ? Donc si vous voulez gérer des go, des go, les gars, il faut une d'oseille. En tout cas, si tu veux gérer le genre de go que tu rêves, il y a un des facteurs. Évidemment, il faut connaître la nature féminine, il faut avoir du statut. Il faut plein de choses aujourd'hui. C'est de plus en plus dur pour les hommes. De toute façon, tu le sais. Mais la partie qu'il faut et qui prend du temps, ok ? Parce que la nature féminine, une fois que... Enfin, j'en parle dans Zeus. Une fois que tu as commencé à faire le truc, tu as appris, tu mets en place. Bon, ben, tu commences à comprendre les principes, tu vois. Mais l'argent, ça prend du temps. Bref, donc, il faut mieux commencer avant... Il faut mieux commencer. Le meilleur moment pour commencer à faire le deuxième, c'était hier, ok ? Donc, ta tour description pour aller plus loin. Pas d'excuses, les gars. J'ai grandi à l'évrier dans 91. J'ai redoublé mon BEP. Et trop technique. J'ai grandi dans le quartier des pyramides. Ok ? J'étais salarié, les gars, électricien. J'étais infirmier. J'ai fait tous les trucs pour vous dire « Arrêtez de trouver des excuses, les gars. Maintenant, ça fait trois ans que je voyage. » Et si je le savais, je l'aurais fait depuis beaucoup plus longtemps. Donc, voilà. Ça fait trois ans que je suis libre. Et je l'aurais fait depuis si je savais tout ça. J'ai perdu tout mon temps à chercher, à gagner plus d'argent en faisant différents jobs, etc. Si j'étais au courant de ça, les gars, franchement, ça m'aurait refait. Ça m'aurait fait gagner grave du temps. D'où l'idée de mes vidéos. Bref, et passons directement au sujet de la vidéo. 10 mensonges que les hommes aiment croire. C'est le sujet de la vidéo. Comme tu as pu le constater, les relations de femmes, ça part de plus en plus en sucette. D'ailleurs, maintenant, apparemment, il n'y a même plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Et qu'ils veulent l'enseigner à nos enfants à l'école. Donc, tu vois un petit peu le degré du truc. C'est parti du truc. On est égaux, femmes et hommes. Et après, ils glissent un petit peu. Et bien, du coup, maintenant que femmes et hommes sont égaux, féministes, féministes, ça déchire. Femmes égaux, on est égaux. Du coup, finalement, on n'est plus hommes et femmes. On est ce qu'on veut, en fait, finalement. Moi, je pense que c'est une théorie. Les gars, ils ont fait le truc comme ça. Ils ont fait croire aux femmes. Oui, ça déchire. Oui, tu as raison. Bien sûr, vous êtes... Les hommes, pareil. Bélogiquement, tout, pareil. On réfléchit, pareil. Tout est pareil. Donc, allez-y, les filles, ils ont raison. Ouais, ouais. Et puis comme ça, après, il y a un gars qui est là. Bon, maintenant, on peut leur faire croire qu'ils sont des chaises, s'ils veulent. Ah, d'accord. Donc, on est énergie, maintenant, il n'y a plus rien. Bref. Donc, là, je me perds. Tu sais que ça, c'est du sujet auquel je suis sensible. Je ne sais pas pourquoi tout le monde veut se mentir. Mais bref. Donc, du coup, comme tu peux le constater, ça part en sucette. Les relations, c'est de pire en pire. 50% des mariages finissent en divorce. 85% des divorces sont initiés par les femmes. OK ? Donc, ça part en sucette. Et tout simplement, pour moi, c'est lié au fait que les hommes, vous n'êtes plus des hommes, les gars. Il n'y a plus de testostérone parce que c'est vous les leaders. Si jamais le couple n'a pas fonctionné, c'est parce que tu n'as pas su être le leader qu'il fallait. C'est comme la responsabilité est sur toi parce que c'est toi le leader. OK ? Mais c'est sûr qu'après, si tu donnes la responsabilité à ta femme, celle qui l'aide dans le couple, il ne faut pas t'étonner qu'une femme qui réagit de manière émotionnelle, qui prend des décisions émotionnelles, ne soit pas étonnée qu'après, elle initie le divorce. Donc, du coup, on va voir les 5... Ah, j'ai dit 10 ou 5 ? Non, c'est 5, les gars. Parce que là, je ferai du coup la suite. Je ferai 5 là sur cette vidéo et je ferai 5 après parce que, les gars, il faut que j'aille à la salle là. Je suis en retard. On va partager la vidéo en deux. Donc, on fera 5 sur cette vidéo et je ferai les 5 restants après. Premier mensonge que les gars, qu'ils aiment croire, c'est ma situation est différente. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même. C'est quand tu es en couple, évidemment. Tu te dis, bon, moi, c'est différent. Et ça, on pense tous ça quand ça part en sucre. Donc, les gars, ils disent, ouais, moi, c'est différent. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas comme Gérard. Non, non, moi, c'est complètement différent. La vérité, c'est que non, il n'y a aucune différence. À un moment donné, elle a perdu l'attraction pour toi. À un moment donné, elle a été chaude. Et puis, d'un coup, elle est devenue froide. Elle a commencé à s'éloigner. Et tu n'as pas su réagir à cette situation. Tu as, du coup, tu n'as pas su l'idée. Parce qu'en fait, quand elle réagit comme ça, il ne faut pas réagir, il faut l'idée. Ce qui est complètement deux choses différentes. Tu n'as pas su gérer cette situation. Tu n'as pas su agir comme il fallait agir. L'idée, comme un homme, pour pouvoir faire face à cette situation. Et vu que du coup, tu n'as pas su l'idée, tu as juste réagi à son comportement, elle a perdu l'attraction et c'est parti de pire en pire. Donc du coup, non. Le concept de genre, oui, ma situation, elle est spéciale, donc du coup, j'aurai un traitement spécial. Non, tu n'auras pas de traitement spécial. Ta femme, elle est comme toutes les femmes. Elle a un certain besoin. Elle est attirée par certaines choses. Comme toi, tu as un certain besoin et tu es attirée par certaines choses sur les femmes. Deuxième mensonge que les hommes aiment croire, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent acheter son désir. Tu ne peux pas acheter le désir de la femme. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Ça veut dire, ce n'est pas parce que tu vas lui acheter des fleurs, que tu vas lui acheter des chocolats, que tu vas lui booker des vacances, que tu vas l'emmener au shopping. Ce n'est pas genre si je lui montre que je passe plus de temps à la maison avec les enfants, du coup, là, elle aura un désir ardent pour moi. Même si tout ça, c'est des gestes qui sont appréciables et qui font plaisir, ce n'est pas pour ça qu'elle va te voir comme un homme ou comme un alpha comme tu veux parce que je sais que vous aimez bien ce mot-là. Ce n'est pas pour ça qu'elle va te voir comme un alpha, qu'elle va être excitée par toi. L'attirance envers toi est interne en fait. C'est la manière dont tu parles, les interactions sociales avec elle, ta manière d'être confiant, ta manière de réagir selon certaines situations, ta capacité à pouvoir utiliser le levier psychologique de la nature féminine que je parle d'ailleurs dans Zeus qui te permettra du coup d'avoir cette perception venant d'elle que tu es un alpha. C'est ça qui va faire qu'elle sera attirée par toi. Tu ne pourras jamais acheter son désir. C'est pour ça que les simps, c'est ce qu'ils font. Ils achètent beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai déjà dit, ce n'est pas que l'argent les gars. L'argent ne suffit pas à pouvoir gérer des meufs sur le moyen long terme, sur le court terme, oui, c'est sûr. Mais elles vont rester là juste parce que tu achètes des cadeaux mais après elles vont disparaître. Mais elles ne seront jamais excitées comme quand elles sont avec Shad. Tu vois, rien à voir. Et c'est pour ça qu'il y a des gold diggers parce que des fois elles disent ouais, mais si j'ai de l'argent la meuf, ce sera une gold digger. Mais non, ce sera une gold digger si jamais tu penses que la tyranse s'achète. Non, la tyrasse ne s'achète pas. Il faut que tu connaisses la nature féminine. Ok, j'en parle dans Zeus. Troisième mensonge que les gars aiment croire, c'est il faut que j'améliore ma communication. Ok ? Si j'améliore ma communication, on va mieux s'entendre. Si jamais j'améliore ma communication, ce sera beaucoup plus fluide, etc. Et tout ira mieux. Ok, là, la vidéo que je suis en train de faire, la manière que je communique avec toi, c'est comme un homme. Tu vas le recevoir comme un homme. Ça veut dire que tu vas détailler mes mots et tu vas comprendre exactement, tu vas analyser mes mots. Ok ? La femme ne communique pas du tout de la même manière qu'un homme. La femme se concentre sur comment elle se sent par rapport aux mots que tu as utilisés. Ça veut dire, ce n'est pas l'analyse comme toi, ou mot par mot. C'est, tu dis quelque chose et comment elle se ressent quand tu dis ça. Ce n'est pas lié aux mots. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que tu as plein de, par exemple, des femmes qui ne vont pas aimer le genre de vidéos que je dis, par exemple. C'est des trucs factuels, mais même si c'est factuel, comme ce que je dis ne lui fait pas se sentir bien, elle va dire misogyne, quitte à blesser, tous les mots qu'elle a habitué d'utiliser. Nous sommes complètement différents. Donc, passer ta journée à rester assis sous le canapé en train de te dire ouais, mais comment je peux mieux communiquer, comment, etc., si jamais je fais ça. En attendant, tu ne fais pas d'argent. Tu ne fais pas d'argent, tu ne deviens pas un homme, tu ne deviens pas qui tu dois devenir pour être un vrai homme. Si jamais elle a besoin d'attention, de validation, etc., la communication comme tu imagines, elle va venir prendre son câlin. Et voilà, après, je ne dis pas, tu ne peux pas faire de câlin, mais en tout cas, tu n'as pas à te prendre la tête là-dessus. Concentre-toi passer son temps à réfléchir comment je peux mieux communiquer avec elle, tu imagines, tu ressembles plus à un poussi qu'à un homme. Et en plus, quand je te dis ça, ça me rappelle dans la biographie de Will Smith qui disait à un moment donné, c'est bon, j'ai décidé d'arrêter d'attendre la validation de Jada. Et tu as vu ce que ça a donné récemment avec Will Smith. En force de vouloir toujours la validation de Jada pour être sûr. Il a dit qu'il a arrêté, mais en fait, il n'a jamais réussi à arrêter, je pense. Il veut toujours la validation de Jada. Ok ? Il attend toujours est-ce qu'elle m'aime ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que machin ? Est-ce que je communique bien ? Quatrième mensonge que les gars, ils aiment absolument aimer, on ne comprend pas, on ne comprend pas, c'est que tu as quelque chose à prouver. Il faut que je lui montre que je suis un bon père. Il faut que je lui montre que je peux l'aimer comme elle veut que je l'aime. Il faut que je lui prouve que je peux communiquer mieux. Que tu fasses 10 cas à l'année ou que tu fasses 50 millions, ça ne change rien. Tu n'as rien à prouver à personne en fait. Tu n'as rien à prouver à personne et tu n'as rien à prouver à ta femme. Quand tu fais ça, tu es juste en train de perdre tes couilles en fait. Désolé maman, la vulgarité, mais tu es juste en train de perdre... Il n'y a plus de testosérone, il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus rien. On ne sait plus qui... Tu es qui toi ? Tu es qui ? Je ne sais pas, un chat. On ne sait pas, on sait qui ? D'où ça vient ce truc de soft là ? Je ne comprends pas les gars. Depuis quand l'homme il a besoin de la validation de la femme pour pouvoir avoir un couple stable. Ça vient d'où ça les gars ? C'est quoi votre délire ? Vous êtes là en mode genre il faut que je prouve à mon boss que je suis un bon candidat. Non les gars, là il faut arrêter ça les gars. Ce n'est pas toi de chercher la validation auprès de ta femme, c'est ta femme qui recherche la validation. C'est le comportement d'une femme. Quand tu vas agir comme ça, tu vas juste la rebooter qu'elle soit inconscient ou consciemant en fait. En fait, tu commences à agir comme une femme. De la même manière où Smith encore, le pauvre, le gars il réunit tous les trucs qui ne vont pas. Le fait de chercher constamment la validation de Jada, tu imagines, est-ce que tu m'aimes Jada ? Jada, tu m'aimes ou pas ? C'est bien ce que je fais ? Est-ce que quand je fais ça tu m'aimes ? Comment tu veux que tu... Ce n'est pas possible en fait. C'est la femme qui doit vouloir ton attention, qui va vouloir ta validation, c'est elle. C'est son rôle en fait. Ce n'est pas toi. Donc du coup, je pensais que les gars je dois avoir fait cinq mais en fait j'en ai quatre. Donc je ferai les six prochaines sur la prochaine vidéo. Ok les gars ? Donc si jamais tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre à J'aime si tu as aimé cette vidéo. J'aime pas. Si jamais tu ne l'as pas aimé, n'hésite pas à dire ce que tu en penses en commentaire. Je te rappelle que tu as toi en description si jamais tu veux aller plus loin. C'est-à-dire que tu as l'étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas et ta période marketing qui est 100% financée. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. J'ai été encore. J'ai été encore. J'ai été encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada